J'ai une petite migraine, alors je me fais une petite imposition d'énergie et puis on reprend tout de suite. Mais de toute façon le thème aujourd'hui en est dedans puisque c'est guérir par l'imposition des mains. Bonjour, bienvenue au Moulin de Beaupré, bienvenue au Chronique du Moulin. Je suis heureux de vous accueillir pour cette deuxième saison. Deuxième saison parce que la première a été tellement magnifique avec vous sur cette chaîne YouTube sur laquelle nous partageons chaque semaine de nouvelles vidéos. Et puis quand vous avez de nouvelles idées de vidéos, puisqu'on reçoit beaucoup de commentaires et on les lit, figurez-vous, on y répond même à ces commentaires. Ça permet de faire vivre une communauté. Pour moi c'est vraiment cet esprit de communauté qui me tient à cœur quand j'ai créé cette chaîne YouTube et qui continue encore à m'animer. Parce qu'on a besoin de communautés au pluriel, parce que ça n'a rien d'exclusif justement. C'est d'être dans plusieurs communautés qui sont des communautés sans forme. C'est ça qui est très libre, chacun se reconnaît quelque part et donc a envie de cheminer, d'échanger. Et moi ce que je transmets sur les chroniques du Moulin, c'est donc des enseignements simples, accessibles, qui m'ont été inspirés beaucoup par l'expérience que j'ai eue pendant 15 ans avec les sages des peuples premiers. Et le monde moderne, comment s'inspirer de ces sages essentiels pour le monde moderne. Aujourd'hui, puisque nous allons parler de la guérison par les mains, je dois vraiment mettre en préambule cette phrase que vous avez sûrement entendue. « Tout ce que vous entendrez ne se substitue pas à un traitement médical, en cas de doute, consultez un médecin ». Et déjà, si je me retrouve à donner cette précaution, ça nous montre à quel point nous vivons aujourd'hui dans une séparation, notamment au niveau de la médecine, où on va avoir la médecine qu'on appelle la médecine traditionnelle, qui est en fait la médecine allopathique, la médecine traditionnelle est beaucoup plus ancienne que la médecine allopathique, mais la médecine allopathique qui va être la médecine officielle, en tout cas la seule habilité, avec l'ordre des médecins depuis quelques décennies, à prescrire un traitement, à établir un diagnostic et à proposer un soin et à donner une médication. Donc il n'y a bien sûr que les médecins qui sont autorisés, habilisés à avoir cette approche de la guérison. Mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, certains termes sont totalement réservés justement à la médecine. Si je prends par exemple un massage, aujourd'hui on ne peut plus mettre sur sa carte de visite « massage », parce qu'on peut faire toucher bien-être, on va avoir une forme, pour moi, d'hypocrisie quelque part, parce qu'un massage, ça fait du bien, il y a énormément de gens qui sont formés au massage, qui des fois sont formés avec beaucoup de sérieux, en allant étudier, parfois en Inde, le massage ayurvédique, le massage cachemirien, le massage tibétain, le massage énormément californien, etc., beaucoup de qualités de massage. Mais ces personnes qui ont fait toute une formation, que souvent n'ont pas suivi les médecins, sur le massage, eux n'ont pas l'habilitation en France à utiliser l'appellation « massage ». Par contre, les médecins peuvent le faire. De la même façon, l'acupuncture, un praticien d'acupuncture, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas médecin, mais qui a passé une douzaine d'années en Chine à explorer les méridiens, ne va pas pouvoir être autorisé à marquer sur sa carte de visite « acupuncteur ». Par contre, un médecin, il devra marquer « praticien en acupuncture ». Par contre, un médecin qui va suivre deux week-ends sur les différents principaux points d'acupuncture, celui-là va pouvoir marquer « acupuncture ». Bien évidemment, si je dis ça, ce n'est sûrement pas pour opposer la médecine allopathique aux médecines alternatives. Mais alternative et complémentaire, ça va ensemble. Aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près un Français sur deux qui s'intéresse aux médecines complémentaires. Donc complémentaire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça complète. On a besoin d'avoir cette approche globale de la santé qui fait que quelqu'un qui est renversé sur la route, il sera bien content d'avoir, s'il est ouvert ici et là, il sera bien content d'avoir le service d'intervention d'urgence et d'opération en urgence dont on dispose en France, qui est un des services en chirurgie peut-être en pointe. Par contre, quelqu'un qui se traîne des crises d'eczéma depuis des décennies, ou des crises d'asthme et qui n'arrive pas à soigner sera bien content de tomber sur un guérisseur, sur un rebouteux, sur un magnétiseur ou sur une personne qui travaille avec l'imposition des mains. Donc il n'y a pour moi sûrement pas à opposer, mais à compléter. Et aujourd'hui, je souhaite parler, pas globalement de la médecine alternative, mais vraiment de l'imposition des mains qui est probablement le soin le plus ancien. Jésus-Christ, on l'appelle loin au ING, c'est celui qui oint avec de l'huile, donc qui donne un soin par les mains. Et quand on a fait, par exemple, le soin par les mains, et le soin le plus facile, le plus évident, une personne qui est en détresse, ça ne sert à rien de lui donner des mots, ça ne sert à rien de... Par contre, la prendre dans les bras, ça va lui faire du bien. Un enfant qui pleure, lui caresser son visage, ça va faire du bien. Et puis une personne qui est en fin de vie, lui poser sa main sur l'épaule, ça va lui faire du bien. Un inconnu qu'on rencontre, lui serrer la main, ça va lui faire du bien. Parce que nos mains ont cette capacité, dès lors qu'on y associe la conscience et la bienveillance, ont cette capacité naturelle de guérison. Que ce soit par le toucher, donc je précise, par le toucher bien-être, appelons les choses, rentrons dans la nomenclature qui ne veut pas dire grand-chose pour moi, mais appelons ce massage, puisqu'on peut dire qu'on masse, mais on ne peut pas dire qu'on fait du massage. À un moment donné, il faudra se poser, mettre tout à plat sur la table en disant appelons un chat un chat, un massage, c'est un massage, et puis point barre. Mais pour l'instant, ou les instances sont telles qu'on a peur d'appeler un chat un chat, parlons d'un toucher bien-être, ce toucher bien-être qui consiste à masser la personne qu'on a en face de nous. On va le faire parce qu'on a envie de prendre soin d'elle, et ce qui va faire la différence, c'est deux choses. La première, c'est la technique du massage, massage ayurvédique, massage cachemirien, massage californien, massage aux pierres chaudes, etc. Et la deuxième chose, c'est l'intention. J'ai beau avoir toutes les techniques du monde, si moi-même, mon intention, elle n'est pas de faire du bien à la personne que je vais masser, il ne va pas se passer grand-chose. Et l'intention, ça veut dire qu'on va prolonger notre intention de faire du bien à la personne jusqu'aux mains, mais les mains, elles dépassent la dimension physique pour passer par le rayonnement. Et là, on va toucher ce qu'on appelle l'imposition des mains. Et que ce soit par le reiki, que ce soit par ses mechios, j'oreille, d'autres traditions, il y a énormément de la flamme violette, le maître Saint-Germain, il y a énormément de traditions d'imposition des mains. Et puis, d'une façon générale, toute la lignée des rebouteux, des barreurs de feu, qui ont chacun leur tradition. Mais toujours, il y a la même chose, c'est-à-dire que nous sommes, nous, en tant qu'êtres humains, un canal pour recevoir une énergie qui n'est pas en nous. Nous sommes, nous, très limités. Nous sommes juste une vague de l'océan. Mais si on prend la vague et qu'on lui dit, vas-y, fais-moi du bien, elle ne va pas faire grand-chose. Par contre, tant que la vague est en lien avec l'océan, elle nous inonde. Et nous, c'est pareil. Quand on est en lien avec l'énergie fondamentale qu'on transmet, mais on peut transmettre aussi l'énergie de la Vierge Marie, du Bouddha, de Jésus, de... peu importe. Voilà. Et ça va passer à travers nous parce que nous sommes un canal. C'est Einstein qui dit, nous ne sommes pas des ordinateurs, nous sommes des antennes. Et donc, ces antennes, elles sont reliées à la Terre et au ciel. Et à partir de ce moment-là, quand on va faire un soin d'imposition des mains, on n'est pas obligé de toucher le corps physique. On sait, et même la science le prouve par les procédés Kirlian, etc., que le corps physique est recouvert d'une aura. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Il y a déjà une vidéo que j'ai tournée sur le sujet des auras. Mais il y a trois couches de l'aura, physique, émotionnelle et énergétique. Et plus je vais large, plus je vais toucher la dimension sensible de l'être. Et on peut caresser, faites l'expérience avec les animaux, caresser l'aura des animaux. Vous allez bien voir qu'ils vont ronronner, bouger, etc. Ils sont sensibles à ça. Donc, on est déjà, à ce moment-là, dans un soin. Et quand vous faites simplement ce mouvement-là, de frotter la main droite comme la main gauche, contre la main gauche, comme le font les bûcherons, pourquoi ils font ça ? On va se mettre au travail. On réactive le pôle négatif et le pôle positif. Yin et yang, féminin, masculin, lune, soleil. Et déjà, en dynamisant ça, on permet à l'énergie de circuler en nous et d'être dans cet équilibre. Et ensuite, par une imposition des mains qui va être posée sur le ventre, qui va être aussi simple que ça. Ça peut durer une dizaine de minutes de poser la main sur le ventre ou à proximité du ventre. Et puis, pour moi, il n'y a qu'une seule chose qui compte à partir de là, c'est le résultat. Si vous vous rendez compte, face à un enfant qui pleure, qu'en lui posant votre main sur l'abdomen, ça lui fait du bien, ne vous posez pas d'autres questions. Continuez. Si, quand une personne a mal à la tête, simplement, vous posez la main, à proximité de la main, quelques dizaines de minutes, vous vous rendez compte que ça lui fait du bien, ne vous posez pas d'autres questions. Donc, continuer, expérimenter et avancer sur ce chemin-là. Alors, bien sûr, souvent, on dit, c'est important d'étudier l'énergie. Et bien évidemment, je suis le premier à le dire, c'est important de comprendre comment fonctionnent les chakras, comment fonctionnent les quatre éléments, comment fonctionnent les quatre directions, comment fonctionne le nord-sud, comment fonctionne l'axe du ciel et de la terre. Et donc, on va s'intéresser à cette énergie-là pour soi-même vivre dans une belle énergie. Quand on a une énergie soi-même toxique, ça ne sert à rien de faire une imposition, on ne va rien faire. Donc, on va commencer par prendre soin de sa propre énergie. Et quand on apprend à prendre soin de sa propre énergie, naturellement, on devient un meilleur canal. Et puis, comme un meilleur canal, il est plus curieux. Donc, après, la méthode ou l'initiation que vous allez recevoir ici ou là, elle va se passer soit par des communautés, justement, que ce soit le Reiki ou d'autres choses, soit directement en vous connectant à la Vierge Marie, en vous connectant à un ancêtre, en vous connectant... Il y a tellement de guérisseurs en France qui vont répéter une prière ou qui vont simplement par imposition des mains. Souvent, tous me font la même réponse quand je vais les interviewer ou parler avec eux. On ne sait pas très bien comment ça marche, mais dès lors que ça fonctionne, ça fait du bien. Et là encore, dans mon approche, moi, qui est de, j'allais dire, de démocratiser, de populariser peut-être des notions comme ça, je me rends compte qu'il y a très, très peu dans les villages de personnes qui s'affichent magnétiseurs ou radiesthésistes. Par contre, à chaque fois que je fais l'expérience, je me rends compte qu'il y a peut-être une personne sur deux qui a un vrai magnétisme qui est capable d'apaiser son prochain. Et de l'expérimenter, de vous faire confiance par rapport à ça. Et là, vous ouvrez un chapitre totalement nouveau qui va vous permettre de, donc, en essayant et en progressant et en vous intéressant progressivement, petit à petit, vous allez vous rendre compte que nous pouvons soigner par les mains, nous pouvons même soigner par le regard. Et ça, c'est peut-être le thème d'une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501